Musique Située à environ 85 km de Yamoussoukro, capitale et politique de la Gôte d'Ivoire, la ville de Théabo est l'un des foyers endémiques de l'ulcère de Burili dans le pays. L'ulcère de Burili est une maladie qui provoque des plaies sur de grandes surfaces de la peau et qui peut même rendre invalide. Le nombre de cas importants d'ulcère de Burili à Théabo et dans les localités environnantes a conduit les autorités ivoiriennes et les partenaires au développement a créé en 2007 un centre de traitement et de prise en charge des malades d'ulcère de Burili au sein de l'hôpital général de Théabo. Il y avait assez de cas d'ulcère de Burili et donc une ONG du nom de MAP International nous a soutenu pour implanter un pavillon destiné spécialement au traitement des cas d'ulcère de Burili. C'est-à-dire que les cas d'ulcère de Burili, c'est des patients qui, généralement, sont hospitaliers pour longtemps, ils ont un long séjour. Donc, on a estimé que s'ils devaient être hospitaliers dans les mêmes lits que les autres patients, ils allaient immobiliser les lits pendant trois mois, pendant quatre mois. Et cela, vraiment, allait nous indisposer. Donc, on a négocié avec cette ONG afin de pouvoir construire un bâtiment spécialement dédié à l'ulcère de Burili. Et c'est ce qui a été fait en 2007. Des malades, en grand nombre, viennent de partout en Côte d'Ivoire et des pays limitrophes pour recourir au service du pavillon de l'ulcère de Burili de Théabo. Mais avant la prise en charge, le diagnostic doit être confirmé. Tout d'abord, tout patient qui vient pour une plaie, il faut d'abord l'examiner pour s'assurer effectivement que ce soit un l'ulcère de Burili ou bien que ce soit un autre type d'ulcération. Une fois que le diagnostic est posé par le médecin, on prend les mesures du patient, les mesures anthropométiques, poids, taille. On examine pour voir s'il n'y a pas d'autres affections combinées. Et puis, on détermine la dose d'antibiotiques qu'il doit prendre. Par la suite, il y a des patients pour qui l'ulcération est telle qu'ils ont forcément besoin de la chirurgie pour pouvoir guérir. On pourrait poser dans un second temps cette indication de chirurgie. À quelques mètres de l'hôpital général de Théabo et du pavillon de lutte contre l'ulcère de Burili, des chercheurs affiliés au Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire et membres du programme Africa One Aspire conduisent un projet d'études sur la maladie et les plaies de façon générale. Alors, il y a dans ce projet différentes études, un projet pluridisciplinaire. La première étude, c'est une étude épidémiologique qui consiste à comprendre l'épidémiologie des plaies. La deuxième étude, c'est une étude clinique qui consiste à avoir une approche de prise en charge des plaies, donc sans antibiotiques. Et c'est cette stratégie-là que nous mettons en place au niveau du volet, donc de l'étude clinique. La troisième étude se veut nutritionnelle. Elle consiste donc à avoir des apports alimentaires pour accélérer le processus de cicatrisation des plaies, particulièrement les plaies chroniques. Et la quatrième étude se veut socio-économique qui consiste à évaluer le coût social, le coût économique de la prise en charge des plaies et les facteurs explicatifs du recours tardif des patients dans les centres de santé et au niveau du pavillon du cerf de Burulin. Parce qu'il faut le dire, notre stratégie consiste dans un premier temps à aller au niveau du village, au niveau des communautés, avec les agents de santé communautaires, détecter les petites plaies et détecter les plaies tôt. Et sur la base du diagnostic qu'ils feront, évidemment après une formation, les orienter au niveau des centres de santé. Et effectivement, après une évaluation dans ces centres de santé, pour les cas jugés graves, sont orientés au niveau du pavillon de prise en charge des cas du cerf de Burulin, ici à l'hôpital de Taabou. Dans le cadre de l'étude socio-économique, des observations importantes ont été faites et le prise en compte permet d'améliorer la prise en charge et les taux de guérison de l'cerf de Burulin. Donima, Ismaël Koulibaly, sociologue et chercheur, nous les présente. Dans les considérations locales, tenant compte de la culture et des croyances des populations autour des plaies, les investigations que nous avons menées ont permis de mettre en exergue que les plaies sont catégorisées en deux principales parties. Il y a d'abord des plaies qu'on appelle communément canies et des plaies qu'on appelle localement canitaires. Et les plaies canies, ce sont des plaies qui sont dites ordinaires, des plaies qui surviennent le plus souvent par des blessures de machette, de bois, donc des plaies pour lesquelles on connaît la cause, dont on peut clairement identifier l'origine, et des plaies qu'on appelle également sur le plan culturel canitaires, qui sont considérées comme de mauvaises plaies. Et dans ces plaies, on classe particulièrement l'ulcère de Burulin parce que le plus souvent les populations ne sont pas très très bien informées de l'origine de la plaie et aussi du fait des manifestations graves de cette plaie-là qui entraîne de large ulceration et des incapacités fréquentes le plus souvent. Lorsqu'on considère que la plaie est canie, c'est-à-dire une plaie ordinaire, le plus souvent on se dit qu'on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour la faire soigner, on peut la traiter localement à travers l'automédication, l'utilisation de plantes, et elle va guérir d'elle-même. Mais est-ce qu'on commence à penser que la plaie est canitaire, c'est-à-dire une mauvaise plaie, on commence à atteindre un autre niveau de gravité où on se dit que là, il faut peut-être aller voir le tradithérapeute pour traiter la plaie parce qu'on la considère comme une plaie parfois métaphysique, qui n'est pas liée à des aspects palpables, concrets, qu'on peut véritablement capter ou saisir par le malade lui-même. Lorsqu'une plaie apparaît, la prise en charge n'induit pas seulement des questions liées au domaine médical. Avant même de venir à l'hôpital, il y a des considérations auxquelles le patient doit changer. Le transport, comment venir au centre de santé ? Est-ce qu'il a le transport pour pouvoir venir au centre de santé ? Et en plus du transport, s'il vient au centre de santé, quel sera le résultat ? Est-ce qu'ils vont lui demander de rester ? Et en restant, quelles sont les implications en termes de dépenses de nourriture durant tout son séjour ? Et maintenant viennent ce qu'on appelle les coûts directs, donc ces coûts qui sont liés au matériel de penchement, qui sont liés aux ordonnances qui sont précisément prescrits aux patients. Les chercheurs ont également réussi à établir un lien entre la nutrition et la cicatrisation des plaies de lucerne de burrylis. En effet, l'alimentation joue un rôle important dans le traitement de la maladie. Les patients de lucerne de burrylis sont sujets à beaucoup d'interdits alimentaires qui les sont prodigués par les graisseurs traditionnels, qui disent que ces plaies-là sont liées à la consommation de certains aliments. Ces aliments qui leur sont interdits sont d'ailleurs les aliments qui sont les mieux indiqués à leur apporter les nutriments nécessaires à la cicatrisation. L'apartal douce de sa richesse en glucides compense leur besoin en aliments d'énergie. Le soja de sa richesse en protéines compense leur besoin en protéines. L'innovation que nous avons introduite, c'est le renforcement nutritionnel pour pouvoir accélérer la cicatrisation de ces patients, même sous antibiotiques. Antibiotiques plus nutrition donnent un gain majeur dans le temps mis pour cicatriser. Les observations menées auprès d'un certain nombre de patients confirment effectivement que l'alimentation, notamment la patate douce à chair orangée et le soja contribuent positivement à la cicatrisation des plaies. Les images qui suivent le démontrent. Plaies ulcères de burilé chez une adolescente de 13 ans, traité sans supplémentation en 80 semaines. Plaies ulcères de burilé chez une adolescente de 15 ans, traité par supplémentation au soja en 50 semaines. Plaies ulcères de burilé chronique chez un patient de 13 ans, traité par supplémentation à la patate douce à chair orangée en 34 semaines. Plaies traumatiques chroniques chez une patiente de 20 ans, traité par supplémentation à la patate douce à chair orangée en 31 semaines après plus de 2 ans d'évolution sans cicatrisation. Plaies ulcères de burilé chez une patient de 22 ans, traité par supplémentation à la patate douce à chair orangée au soja en 25 semaines. Plaies ulcères de burilé chez un patient de 20 ans, traité par supplémentation à la patate douce à chair orangée et au soja en 15 semaines. Une cicatrisation plus rapide, une patiente en témoigne. La place a commencé au niveau de mon coude là. C'était un bouton, c'est sorti puis ça m'a démangé. Et puis j'ai gratté en grattant, la patate était blessée. Et puis après mon bras a commencé à s'enflir. Dès là, bon, on est parti chez un maïsée pour aller pour un médicament traditionnel. On a fait jusqu'en bout. Ça n'allait pas, disons, 3 mois. C'est ça, nous sommes arrivés ici. Ça me faisait mal, ça n'avançait pas. Et puis après, bon, il a envoyé pour moi. Il dit, on a qu'à mettre dessus. Là, la pleuve a guéri. Et puis il a pu sentir une douleur, là ça a fini. Il m'a demandé si je suis allé voir mon bras me faire mal, de mettre la canarée au fait. Et puis j'échauffe la vapeur qui sort de ma main dessus. Que la vapeur tombe sur ma main là, comme ça, ça a fini. Bon, comme mon bras me faisait mal, bon, je me suis vannée. Maintenant, on est arrivé à l'hôpital à Papourou. Maintenant, on dit non, que ça essaie de douleur, que ça, il ne peut pas faire un contrat de la table aussi. Et il y a une santé ici, qu'on soigne ça. Demain, ça va. La plaie est totalement guérie, il reste au moins quelques points. Le succès du projet a été possible grâce à l'implication des communautés de Taabo et localités environnantes. En leur nom, Nanan Kwame Kwame Kan, président du collectif des chefs de département de Taabo, s'exprime. Le lycée de Buruli était une plaie dans le village. Bon nombre de gens sont restés invalides à cause de l'hôpital de Buruli. Ça n'a pas été facile, mais grâce aux sensibilisations, aux sensibilisations, à notre implication personnelle, à l'implication des chefs de cours, des notables, et bien les chercheurs ont été accueillis à bras ouverts et ont commencé à travailler. Si au départ, ça n'a pas été facile, aujourd'hui, ce sont les populations, ce sont les hommes qui viennent vers les chercheurs, vers les soigneurs, vers les professeurs, pour se faire soigner. Et cette expérience en terre ivoirienne fait déjà école. Des chercheurs viennent de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs pour s'en inspirer. Il faut souligner que ce projet était mené dans la perspective de l'approche Une seule santé. C'est une approche qui promeut une interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale, avec une forte participation des sciences sociales et une proche collaboration avec les communautés locales. Autour de l'Ulcède de Buruli, nous avons aujourd'hui, à travers le dialogue entre les acteurs de la lutte contre l'Ulcède de Buruli et les communautés, nous avons pu établir un mécanisme qui permet d'accélérer le traitement de l'Ulcède de Buruli en réduisant la durée de séjour à l'hôpital. Et c'est un résultat qui est dû à un dialogue entre les acteurs, les communautés et les scientifiques pour arriver à un consensus. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est bien travailler avec le programme national de l'Ulcède de Buruli, le système de santé de la région et les partenaires pour voir comment établir un centre de référence de traitement des plaies à tableau qui puisse aider au reste de la Côte d'Ivoire et tout à part de la région. Mais pour le faire, il faut des changements structurels ou institutionnels importants. Il s'agit notamment d'établir un système nutritionnel dans les hôpitaux pour apporter un appui aux communautés et ensuite améliorer l'approvisionnement des consommables, ce qui permettrait de réduire les coûts liés à la prise en charge, non seulement pour le patient, mais aussi pour le système de santé. Musique 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 Musique